Sphinx Campus, les échelles numériques. Nous allons à présent voir le type échelle. Le type échelle peut être de type numérique ou bien peut être de type nominal. On va donc déjà voir une question assez simpliste. Par exemple, dans votre foyer, combien de personnes aiment le chocolat ? Et là, on va permettre une numérotation allant de 1 à 7. Alors, on va peut-être rajouter cette question juste après la question que l'on vient de faire. Citer trois marques de chocolat que vous aimez. Je n'ai juste pas numéroté cette question, donc on va rajouter le petit Q3 pour indiquer qu'il s'agit de la question 3. On va faire une petite modification sur le libellé, Q3 slash. C'est comme ça que j'avais l'habitude de numéroter mes questions. Et puis, juste en dessous, on va mettre une question 4. Donc, je clique sur le plus. Et cette fois-ci, on va mettre le libellé. Nous avons donc dit dans votre foyer, combien de personnes aiment le chocolat ? Point d'interrogation. Et là, cette fois-ci, on va, à la place des pavés cliquables, aller chercher des échelles. Donc, on va prendre les échelles numérotées. Voilà, on a un petit exemple des échelles numérotées. On verra après ce que sont les échelles graduées. Alors, les échelles numérotées. On va donc sélectionner ce type-là. Et puis, on va, on ne va pas numéroter les modalités les unes après les autres. On va cliquer sur le bouton sélectionner. Et là, on va sélectionner un type d'échelle. Donc là, on a l'échelle de 1 à 10. Je vais prendre cette série qui est déjà préexistante. Et comme je vous ai dit que je voulais avoir une numérotation qui va de 1 à 7, je vais donc supprimer les trois dernières valeurs. Je vais supprimer le 10, je vais supprimer le 9 et je vais supprimer le 8. Ainsi, mon échelle ira de 1 à 7. On va faire OK. Je n'avais pas mis effectivement d'options particulières. Je n'ai pas besoin de mettre de consignes. Donc, on va faire OK. On laisse par contre croissant. On pourrait avoir aussi de 7 à 1. Je vais laisser en croissant. On va voir les valeurs de 1 à 7. OK. Et donc là, je me retrouve avec mon échelle numérotée qui va de 1 à 7. Alors, nous avons une toute petite variante. Alors, en termes de représentation, quand même, on va voir ce que ça donne. Je vais sur tester. Je reste en ordinateur. Je passe à la question suivante. Voilà. Et là, j'ai dans votre foyer combien de personnes aiment le chocolat. J'ai bien mes variables de 1 à 7. Ici, le petit 1 et le petit 7. Donc, je peux dire 4 par exemple. Alors, on a une petite variante. On va l'utiliser. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de mettre des échelles numérotées, on va éditer et on va basculer en échelle graduée. Donc, c'est quasiment la même chose. Je cherche l'échelle graduée. On va faire OK. Donc, c'est juste un visuel qui est un peu différent. Donc, on va tout de suite voir, en tester ce que ça donne. On descend sur la dernière question. Et vous voyez, donc là, on peut choisir, par exemple, 5, 6. Donc, on a une espèce de jauge qui se remplit plus ou moins. Voilà. Donc, vous faites votre choix. En tout cas, ça va faire ressortir la même valeur. Il y aura le nombre de personnes qui aiment le chocolat dans un foyer qui sera extrait dans Sphinx quand on voudra faire de l'analyse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.